abonne toi et salut à tous c'est ribosome et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur red dead redemption 2 et aujourd'hui on va aller plumer du hibou je vais vous indiquer un point de spawn pour les hibou pour retrouver des hibou alors je sais qu'on en a besoin pour je crois que c'est pour améliorer les tomahawk et pour un défi grand chasseur il me semble du coup j'ai passé quelques heures à chercher un point de spawn de hibou et je vais vous montrer ça tout de suite alors ce que je vais faire c'est juste que je vais monter mon camp d'abord hop parce que là je suis déjà dans la zone en question voilà alors donc je suis pas très loin de là où on avait fait la vidéo sur le grizzly je suis à côté de wallace station entre entre ça et ça je vous montre donc il vous faut monter votre camp là parce que ce sera plus simple en fait pour vous de vous déplacer vers le point de spawn de hibou ça sera moins long que si vous arrivez ici avec vous montez votre camp là sachant qu'il faut dormir jusqu'à minuit donc le camp est là et nous on va aller je crois que c'est par là de toute façon vous allez voir donc ce que je fais c'est que je dors jusqu'à minuit voilà 1 2 3 siestes ok voilà donc on va aller juste voir ce qu'il nous faut pour tuer un hibou alors je me suis trompé progression encyclopédie on va à la page numéro 6 et grand duc d'amérique hibou l'habitat naturel du grand duc se trouve à des endroits variés dans tous les états ça on avait bien compris que c'était pas facile à trouver le fusil à petits gibiers et l'arme idéale pour le chasser donc pour chasser le hibou les plumes de hibou permettent de fabriquer un tomahawk de précision donc c'est bien ce que ce qu'il me semblait je vais du coup récupérer le fusil à petits gibiers sur mon poney que je vais sans doute renommer en duncan voilà comme dans les simpson et là je m'accroupis alors ça se passe là bas il me tarde d'avoir un nouveau micro ça va se passer là haut d'habitude je le fais au son et là vu que vu que j'ai le casque avec le micro intégré en fait si je mets du son dans mon casque je vais entendre aussi ma voix du coup je vais le faire sans le son comme ça pourra pourrait mettre des gégés en commentaire non nous on va juste là au dessus de au dessus de ce s'appelle là hop je m'équipe de mon arme et vous allez voir du hibou et là je reste planté là je mets mon oeil de lynx parce que des fois il arrive en fait pile quand moi j'arrive à cet endroit je vais dézoomer voilà ça on voit mieux ok vous allez voir c'est pas très long faut attendre deux trois minutes ou une aller une minute et voilà petit montage vient d'apparaître ici donc là le problème c'est que je suis un peu loin détaille est-ce que je peux viser jusque là non ce qui va venir vers moi un peu là je tabasse voilà pour être sûr de pas le louper je ça revient sur le truc que je disais tout à l'heure c'est je crois pas que pour les défis il faille obligatoirement une carcasse trois étoiles ça dépend si le trappeur lui en a besoin ou pas faudra que j'aille vérifier ça mais dans tous les cas si vous voulez des plumes de hibou c'est comme ça et en plus je suis même pas sûr que ça ait abîmé la carcasse on va voir si ça l'a abîmé bon c'est pas très grave dans tous les cas ça aurait été un 3 étoiles il aurait été un peu plus proche j'aurais tiré qu'une seule balle j'aurais eu du 3 et 3 du 3 étoiles donc là voilà vous pouvez réitérer vous pouvez soit partir de la zone et revenir pour les faire réapparaître même technique vous faites votre feu de camp vous dormez jusqu'à minuit vous postez là haut vous attendez un peu moi il aura fallu deux essais pour qu'ils apparaissent donc quand tout ça a duré quoi ça a duré ouais quinze minutes en tout pour en trouver un pour en trouver un parent trois étoiles mais bon si j'avais tiré qu'une balle je pense que j'aurais eu du 3 étoiles et là du coup ce que je voulais vous montrer c'est un endroit pour les vautours parce qu'en fait les vautours ne s'appelle pas les vautours dans le jeu mais les urubus je crois ou les uburu de toute façon on va regarder dans l'encyclopédie je crois que c'est pareil c'est fusil à petits gibiers alors progression encyclopédie animaux et là alors urubu à tête rouge de l'ouest urubu à tête rouge de l'est ok et donc en fait c'est ça les vautours les plumes de vautours permettent de fabriquer des accessoires pour chapeau donc je vais faire un petit montage et on va se retrouver au point de spawn des vautours allez à toutes et voilà on y est donc du coup je vais vous montrer où je suis sur la carte je suis à côté de bolger glade en bas de cette partie de la map en dessous de le moyne donc en fait on était là pour le hibou et c'est aussi là qu'on a fait la vidéo du grizzly d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo si jamais vous galérez à trouver des grizzly et donc nous en fait on est là bolger blade glade et en fait vous allez voir alors normalement ils apparaissent à n'importe quelle heure ben là on en voit là juste au dessus de mon fusil derrière ces arbres alors il nous faut un fusil à petit gibier et on va aller les maraves est-ce que je peux les viser d'ici ça serait cool d'en faire plusieurs en fait si vous voulez les vautours ils sont au dessus des carcasses charognes etc et en fait là juste en dessous de eux je veux je vais pas vous montrer ce que c'est donc c'est sous cet arbre là qu'il ya quelque chose ce grand arbre vous aurez qu'à aller voir je veux j'ai pas envie de vous spoiler mais c'est assez dégueu je vous invite à aller voir même j'ai plus de 3 4 voilà donc on va récupérer ça et je vais vous montrer que c'est bien des pots de vautour ça c'est chanterelle chanterelle ah non c'est les champignons alors urubus vautour en plume et là sur le côté plume de vautour x3 peine et viande de gibier à plume x2 et un coup de détail amélioré je vais en faire un autre sans passer par là ou en tout cas en passant par là mais en ne montrant pas et là de nouveau vos tours donc là vous en avez là ils reviendront ils y sont toujours et à n'importe quelle heure donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur à quelle heure j'y vais à quelle heure j'y vais pas et je vais juste vous montrer un autre endroit où il y en a alors il y en a ici à côté de jail landing pas loin du mec pour déclencher la quête des poissons légendaires donc là aussi je vous invite à aller voir la vidéo si jamais vous arrivez pas à choper des poissons légendaires c'est normal c'est parce qu'en fait il va falloir respecter certaines étapes que j'explique du coup dans ma vidéo donc ici vous en avez ou en tout cas sur la côte entre le point que je viens de mettre et celui ci là voilà et vous en avez aussi des vautours que je réfléchisse là vous en avez là sur les rails du train en fait sur le pont au début du pont il y en a la urubu je crois tête rosé et pour y monter c'est pas dur il vous suffit de passer par ici tac et là vous êtes direct comme ça là tac et vous êtes direct sur les rails du train voilà et ben écoutez on aura fait le hibou on aura fait les vautours et c'est déjà pas mal ben écoutez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ces vidéos vous plaisent ou si elle vous aide ou tout simplement si vous aimez ma voix n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a aidé surtout et à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos que ce soit en vod ou en live et bien écoutez merci beaucoup et à plus ciao